Musique de générique Hey c'est Mirdegang Villain, j'espère que vous allez bien, on est parti pour Alone in the Dark dans une nouvelle version du jeu de 1992. Et oui, on peut dire que Alone in the Dark est le daron des survival aurore, le premier du genre qui a inspiré des franchises cultes comme les Resident Evil et Silent Hill. On est donc sur un remake, le jeu est dispo depuis le 20 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Je vous propose l'histoire du jeu sur PC en épique 4K à 60fps. Le jeu est faisable, soit avec le personnage d'Emily Hartwood, joué par Jodie Comer, et le détective privé Edward Cranby, quant à lui, interprété par David Arbor, que l'on a vu notamment dans Stranger Things. Et c'est avec ce dernier que j'ai parcouru tous les mystères de cette intrigue. Allez, finis la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de racheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment ça ? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession ? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Hartwood finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais Jérémie ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il a adhérent cet homme. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse, pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémie, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Il pense qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible ? Ou est-ce que c'est dans sa tête ? C'est une histoire qu'ils se racontent, Monsieur Carnby. Tout pour éviter la vérité. Qui est ? Qu'on est tous terriblement insignifiants. Que les gens ont peu d'importance les uns pour les autres. Que personne ne cherche à tuer Jérémie Hartwood parce qu'il n'en vaut pas la peine. Nous y voilà. Mon oncle a des soucis, Monsieur Carnby. Je veux m'assurer qu'il va bien. Et quel est mon rôle ? Juste faire le taxi ? Non, je préfère ne pas y aller seule. Vous êtes armé ? Oui. Vous pensez qu'on en aura besoin ? Non. Mais il faudra peut-être l'agiter sous le nez du personnel, s'il refuse de coopérer. Mais que ferons-nous exactement, lorsque nous aurons trouvé Jérémie ? J'en sais rien. Commençons d'abord par le trouver. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. C'est impossible. Restez là. Je vais passer par derrière. Je ne sais rien. Jérémie ? Jérémie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais pas vous importuner. Nous nous sommes permis d'entrer. Vous m'importunez. C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble. Je suis vraiment navrée, mais je cherche mon oncle. C'est urgent et personne n'est venu m'ouvrir. Nous n'attendons plus les personnes qui frappent. Aucun d'entre nous. Qui est votre oncle, darling ? Jérémy, n'est-ce pas ? Elle a la morosité des Hartwood, non ? En effet. Emily Hartwood. Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien. Eh bien, il n'est pas disposé à vous recevoir. Vous allez devoir revenir un autre jour. Comment ça, pas disposé ? Il est en train de dormir ? On va l'attendre. Il est perdu. Je vous ai pas déjà rencontré. Rappelez-moi qui est cet homme, Mademoiselle Hartwood. Je m'appelle Edouard Carnby. Je suis détective privée. Splendide. Assez ! Tout le monde, retournez dans vos chambres. McCarthy, gardez un oeil sur l'enfant. Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis. Laissez-nous voir le vieil homme, afin de satisfaire la curiosité de ma cliente. Et on s'en va. Jérémy a disparu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment. L'ensemble du personnel est à sa recherche. Comment ? Il s'est enfui ? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Allons, revenez demain. Alors nous l'attendrons dans sa chambre. Ça vous dérange pas ? C'est à l'étage, n'est-ce pas ? Attendez, vous ne pouvez pas. Vous inquiétez pas, nous serons discrets. Dans le couloir. C'est la première porte sur votre gauche. J'informe le docteur Gray que vous êtes là. Excellent, merci, madame. D'accord. Nous y voilà. Jetons un coup d'œil. Voyons s'il y a des indices. Dites, vous reconnaissez ceci ? On dirait une sorte de talisman. Pas vraiment, non. Vous ne voulez pas me donner un coup de main ? Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps ? Aussi je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar. Oh, waouh ! Remarquable. Je vais garder celui-ci. Allez, venez. Je veux parler au docteur Gray. Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Mademoiselle Hartwood ? Emily ! Mais que se passe-t-il, Moussa ? Où est-ce que je suis ? Moussa-t-il, Moussa ? Les avions du- Moussa-t-il, je suis-jeu. J'aurais-jeu. Mari-jeu. T'es là. Moussa-t-il. Est-ce que j'ai vu ? J'ai vu. Tranquillé. J'ai vu. Jamais-jeu. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui se passe, mon sang ? Ne les laissez pas entrer, l'ami. Ils ne sont pas gentils. Êtes-vous... c'est votre magasin ? Il n'y a pas de propriétaire. Nous sommes des étrangers dans l'histoire de Jérémy. C'est Jérémy qui a fait ça. Comment ? Le pacte avec l'homme ténébreux. Jérémy nous avait prévenu, mais nous ne l'avons pas écouté. Je suis le détective Edouard Carmbi. La nièce de Jérémy m'a engagé pour le retrouver. Ah ouais ? Combien vous paye-t-elle ? 150 dollars. Elle va vraiment en avoir pour son argent ce soir. Êtes-vous un homme de réflexion, l'ami ? J'évite de trop réfléchir. Vous savez, je pense que nous ne pouvons pas retrouver Jérémy là où il se cache. Il porte ce collier juju qui le guide. Le talisman. C'est ça. Un charme magique que lui a fourni Mademoiselle Jackson en bas de la rue. La prêtresse vaudou ? Vous savez des choses surprenantes, l'ami ? Oui, la Mamaloa. Tenez, prenez la clé. J'ai fermé la porte afin d'éviter que les goules et les gobelins n'entrent chez elle. Peut-être que si vous y allez, vous trouverez des indices sur la voie à prendre. Merci. Je vais aller voir. Sous-titrage ST' 501 Jérémy Diaz Je reconnais cet endroit. C'est le cabinet de spiritisme de Mademoiselle Jackson. Voyons si elle a des informations sur le talisman de Jérémy. C'est le talisman, comme celui sur le tableau. Je pense qu'il est prévu pour accueillir le talisman. Il me montre quelque chose. Un endroit ? Où est-ce ? Détective, je me demandais quand vous alliez vous présenter. Madame Thompson m'a informé de votre venue. J'ai cru comprendre que vous travaillez pour la nièce de Jérémy Hartwood. Oui, je suppose que oui. Vous avez raison. Nous sommes venus pour voir son oncle. Mais je m'attendais... Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes le Dr Gray, n'est-ce pas ? C'est exact. Auriez-vous une pièce d'identité, détective ? Je n'apprécie pas trop que des étrangers se mêlent de mes affaires. Détective Edward Carnby, rue de Cature, Nouvelle-Orléans. Comment trouvez-vous le vieux carré, détective ? Ses vieux quartiers français, les gens du vaudou, les gangsters... Je suis sûr que vous menez une vie trépidante. C'est pas aussi palpitant que dans les histoires, Doc. Je ne fais que gagner ma vie. C'est ce que nous faisons tous, gagner notre vie. Eh bien, bienvenue à Derseto, détective. J'espère que votre séjour sera utile. Maintenant, que puis-je faire pour vous ? Vous pourriez me dire où trouver Jérémy Hartwood ? Cela n'écourterait-il pas votre visite ? J'aimerais pouvoir vous le dire, mais je crains de ne pas le savoir. Un verre, détective ? Si vous avez du brandy. Oh, votre place est bien dans les quartiers français, détective. Armagnac ou cognac ? Servez-moi simplement ce que vous avez de moins cher. Je ne suis pas un connaisseur. Manquer d'une grande exigence n'est pas une vertu, détective. Permettez-moi d'élargir votre perspective. Que pouvez-vous me dire sur Jérémy ? Je ne peux pas vous donner trop de détails concernant sa pathologie. Je suis tenu au secret médical. Je suis sûr que vous comprenez. Bien sûr. Mais il est fou. Et il a disparu. Pourquoi ? Tenez. Goûtez ceci. Oh, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un sidecar. L'astuce est de ne pas craindre l'acidité du citron. Et pour l'amour du ciel, n'abusez pas du triple sec. D'accord. Que pouvez-vous m'apprendre sur Jérémy ? Ah, bien. Laissez-moi réfléchir. C'est un homme anxieux, constamment préoccupé par les événements qui ne se présentent pas selon son modèle de prédestination. Il se plaint que les choses ne se déroulent pas dans le bon ordre et que certaines choses ne devraient tout simplement pas arriver. Est-ce que cela vous aide, détective ? Pas vraiment. J'espérais plutôt avoir des indications pour savoir où chercher. Désolé, mais je n'ai rien qui puisse vous aider. Allez parler à mes aides-soignants. Ils sont à sa recherche depuis un moment déjà. Je suis sûr qu'ils apprécieraient votre aide. Oui, j'ai croisé Baptiste tout à l'heure. Maintenant que j'y repense, il m'a donné une piste. Oh, bonne nouvelle. Votre enquête progresse déjà efficacement. Je vais y aller. Et nous nous reverrons. Ce sera avec plaisir. Bon retour, détective. Détective Carby, comment avez-vous... Où étiez-vous ? Je parlais avec le docteur Gray. Vous avez disparu. Non, c'est pas ce que vous croyez. Est-ce que... Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'étrange ? Oui. Tout le monde est incroyablement évasif et je ne comprends pas pourquoi. Non, quelque chose d'inexplicable, de... De paranormal. Détective, j'ai vraiment besoin que vous vous ressaisissiez. Je ne peux pas faire ça toute seule. Oubliez. Je vais me débrouiller. Voulez-vous voir le docteur Gray ? Non, je... Je veux tenter quelque chose. Avec ce talisman, je peux suivre Jérémy dans l'endroit mentionné dans le livre. Qu'est-ce que c'était ? Vous vous rappelez ? Un nom espagnol. Taruella. Oui, c'est là que je dois aller. Détective, est-ce que vous allez bien ? Oui, bien sûr. Allez parler au docteur, nous nous verrons plus tard. Ce talisman m'a permis de revenir des quartiers français en un clin d'œil. Si Jérémy peut voyager aussi facilement, il pourrait se cacher n'importe où, même à Taruella. Mais s'il peut le faire, je peux le faire aussi. Il faut juste que je comprenne comment fonctionne le talisman. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout est redevenu normal ? Oh, désolé, détective. Je n'essayais pas de faire obstruction à la justice ou que sais-je. C'est bon, tout va bien. Vous savez, je suis un peu accaparé par ma propre affaire de disparition. Je me demandais si vous n'auriez pas vu Grace, une jeune fille grande comme ça. Ça ne me dit rien. Pourquoi cette question ? Eh bien, je la cherche. Pour la gronder ? Non, 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 non. Simplement, elle se cache quelque part. Mais nous ne pouvons pas laisser cette petite coquine courir sans surveillance en ce moment. Vous comprenez ? En tout cas, je ne l'ai pas vu. Dites-moi si vous la trouvez. Je ne suis pas loin. Et j'ouvrirai l'œil au cas où j'apercevrai Jérémy. Rendez-moi service détective et je vous rendrai l'appareil. Jérémy. Qu'est-ce qui se passe, mon sang ? Il y a une image dans le verre noir. Il me montre quelque chose. C'est le couloir devant la chambre de Jérémy. C'est le couloir devant la chambre de Jérémy. Ah, j'ai réussi. Je suis entré dans un autre souvenir de Jérémy. C'est fermé à clé. C'est le couloir devant la chambre de Jérémy. Je suis entré dans une chambre de Jérémy. Je suis entré dans un autre souvenir de Jérémy. C'est parti. 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 Je ne sais pas. Je suis armée. Éloignez ça de mon visage. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je suis un détective qui essaie de trouver un lieu appelé Tarouaya. Vous en avez appris Jérémy ? Pourquoi ? Je travaille pour sa nièce. Elle veut s'assurer qu'il va bien. Il est peut-être un Demne, mais il est loin d'aller bien. Il est un fléau pour Derceto. Et c'est parti. Silence ! Silence ! Grand Dieu, c'est pas vrai. Ça, ça me plaît. Ah ! Ça a marché. Jérémy ? Qu'est-ce qui se passe, mon sang ? Où est le corps ? Il y a une tâche, on dirait une sorte de pourriture. Détective Karnby, c'est gentil à vous d'être venu. Laissez-moi vous servir un verre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On croirait que ça a été bombardé. Bienvenue dans la demeure des fous, détective. Merci. Est-ce que le plafond vient de s'effondrer ? Il paraît qu'il y a quelque chose dans le grenier. Quelque chose qui aurait dû arriver, mais qui ne s'est pas produit. Je ne comprends absolument pas comment cela pourrait avoir de telles répercussions. En vérité, je ne sais absolument pas pourquoi la pièce ressemble à cela. Mais je parie que Jérémy le sait, lui. Vous savez où il est ? Oh, quelque part dans son passé, je suppose. Il n'arrête pas de parler de ce mystérieux homme ténébreux. Moi, je pense qu'il est en train de se cacher. Ou peut-être qu'il est avec lui. Je n'arrive vraiment plus à suivre. Vous ne semblez pas particulièrement préoccupée par la situation. Je ne m'inquiète pas beaucoup. Regardez un peu cette pièce. Peut-être pensez-vous qu'elle est spectaculairement dévastée, mais je pense quant à moi qu'elle vient simplement de trouver sa place. Elle correspond parfaitement à l'état de cet endroit et des fous qui l'habitent. Il en va de même pour toutes ces histoires avec Jérémy. À mes yeux, nous avons enfin tous réussi à faire coïncider les courses effrénées qui se déroulent en chacun de nous. Eh bien, je suis ravi que la soirée vous paraisse harmonieuse. J'espère que vous me laisserez mettre de l'ordre dans les affaires de Jérémy. Cette pièce dépasse mes capacités. Bonne chance, détective. J'espère vous revoir bientôt. Ouais. Bonne soirée. Ça doit être la chambre de cette gamine. Pourquoi est-ce qu'elle me semble si familière ? C'est quoi, ça ? Vous lui dessine quelque chose ? Rien de spécial. Je m'ennuie, c'est tout. On s'est pas déjà rencontrés ? Je me souviens de vous, monsieur Carnaby. Mais d'où ? Ne touchez pas à ça. Cassandra n'aimerait pas ça. Elle n'aimerait pas ça du tout. Tu sais où elle se trouve ? Je préfère ne pas en parler. Ça me rend triste. En plus, elle sera de retour après la fête de la Saint-Jean. Tu crois ? Oui. Tout est écrit sur la page, monsieur Carnaby. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns à la vie éternelle, et d'autres à la honte et au mépris éternel. D'accord. Je vais y aller maintenant, si ça ne vous dérange pas. Je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Monsieur McCarthy risque de me trouver. Hé. Il est méchant avec toi ? Tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé, monsieur Carnaby. Vous devriez le savoir, maintenant. Le ver noir me montre une autre pièce. Ça doit être un moyen d'accéder à un autre souvenir de Jérémy. Je le savais. Je savais que ça marcherait. Tu te débrouilles plutôt bien, Carnaby. Peut-être même un peu trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chemin est bloqué de ce côté. Le chemin est bloqué de ce côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils sont trop nombreux, il faut que je me tire d'ici. Oh, Dieu merci, j'en suis sorti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne la touchez pas. Jérémy. Qu'est-ce que vous faites ici ? Tout le monde vous cherche. Je sais d'où d'ici est en point au chaos. Personne ne comprend. Je sais simplement de tenir le mal à distance encore un peu plus longtemps. Il faut que vous reveniez avec moi. Votre nièce vous attend à Derseto. Émilie ? Pourquoi est-elle... ma lettre ? Je ne cesse d'empirer les choses. Que se passe-t-il, Jérémy ? Comment est-ce que tout ça est arrivé ? J'ai fait... j'ai fait une terrible promesse à quelqu'un. L'homme ténébreux. Qui est-ce ? Non, non, non ! Ne prononcez pas son nom. Il nous entend. Il écoute en permanence. Jérémy. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je lui ai tout promis. Lorsque le soleil se lèvera, je serai enchaîné pour l'éternité dans son temple, enseveli dans le désert. Mais au moins, le mal qui est sur le point de s'éveiller à Derseto ne fera de mal à personne hors de cet endroit mouti. Vous parlez comme un fou, Jérémy. Je veux vous aider. Vous ne pouvez rien arranger. Qu'est-ce qui se passe à Tarohaya, hein ? Pourquoi il faut aller là-bas ? Je ne peux pas y aller. Je n'en ai pas le droit. Mais vous vouliez y aller. Et moi, je peux ? Dites-moi, ça m'aidera à rompre votre pacte ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'aiderait ? Pourquoi me donnez-vous de l'espoir ? C'est tellement cruel. Bon, on dirait qu'on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que je dois... Attention ! Derrière vous ! Courez ! Ne le laissez pas vous prendre ! Elle est morte. Peu importe comment, elle a l'air en paix désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, qu'est-ce qui se passe ? Il est en train de composer quelque chose, tout seul, et il montre le chemin vers un autre souvenir. Où est cet endroit ? C'est parti. C'est parti. Je suis ravi de votre arrivée. J'avais des doutes, mais l'espoir que vous m'avez instillé ne s'efface pas. J'imagine que c'est Tarouaya. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Juan Luis Rolge. Et ici, c'est bien le couvent de Tarouaya. Veuillez m'excuser, mais Jérémy ne sait pas votre nom. Je m'appelle Edward Carnby. Je suis détective privé. Vous n'êtes pas un patient, si ? Non. Je suis l'auteur d'un livre que Jérémy a trouvé important autrefois. Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites partie de ce souvenir ? Est-ce que c'en est un, d'ailleurs ? Je pense qu'il serait plus juste de me décrire comme une manifestation du subconscient de Jérémy. Comme le couvent de Tarouaya, d'ailleurs. Jérémy ne m'a jamais rencontré. Et nous sommes dans un endroit où il n'est jamais allé. D'accord. Alors vous êtes là pour me guider, ou... ? Je n'ai pas plus de raison d'être que vous. Je suis, c'est tout. Je serais heureux de vous aider, bien sûr, si je le puis. Si vous faites déjà partie de Jérémy, d'une manière ou d'une autre, pourquoi il voulait venir ici ? Il n'est pas déjà présent ? Jérémy voulait venir ici car cet endroit est une représentation de son esprit en paix. Lorsque le docteur Gray lui demande de se concentrer pendant les séances, Jérémy imagine ce couvent éloigné de tout. Il a l'impression que s'il pouvait se rendre ici physiquement, il atteindrait une équanimité parfaite. Une apothéose spirituelle. Mais vous n'y croyez pas ? Jérémy sait inconsciemment que ce n'est qu'un vœu pieux. Il ne peut pas venir. Malgré les voies ouvertes par l'homme ténébreux entre D'Alceto et la psyché de Jérémy, c'est tout simplement impossible. Mais je suis là. En effet, c'est dommage que ce ne soit qu'un lieu parmi d'autres pour vous. Autrement, vous auriez pu devenir un Bouddha. Toujours la demoiselle d'honneur, mais jamais la mariée rougissante, n'est-ce pas ? J'imagine que oui. Vous allez devoir chercher l'illumination ailleurs. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Qu'est-ce qui m'attend ici ? Vous devriez vous rendre à la bibliothèque du couvent pour découvrir la vérité sur la relation de Jérémy avec l'homme ténébreux. C'est le genre de connaissances qu'il refoule et à laquelle il est incapable de penser. Ça m'aidera à rompre le pacte. Peut-être. Au moins, vous aurez des arguments à opposer à Jérémy. Mais pourquoi ne pas me le dire vous-même ? Je ne sais pas ce genre de choses. Vous feriez mieux de consulter les écrits du docteur Freud pour ces réponses-là. Non, merci. Je déteste les psys. Il y a autre chose à savoir à propos de la bibliothèque. Il est là aussi. L'homme ténébreux étudie tous ses textes depuis très, très longtemps. Il est là ? Et comment je peux l'éviter ? Soyez prudent, détective. Oh mon Dieu, exactement ce qu'il me fallait. Avez-vous des conseils pour affronter l'homme ténébreux ? J'imagine que la suppression pourrait être efficace. Essayez de ne pas lui prêter attention. Je sais que vous m'avez dit que Jérémy n'est jamais venu ici. Mais cet endroit existe-t-il dans la réalité ? Je pense qu'il doit s'agir du Mexique. Mais je ne suis pas certain de l'origine de Taroéa. Ravi de vous avoir rencontré, Juan. Je dois entrer maintenant. Que les dieux soient avec vous, Édouard de Bialban. Je ne suis pas certain de l'homme ténébreux. Ah ! Ah ! Ah ! Oh 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 C'est pendant cet automne chaud que j'ai passé toute la nuit avec ces foules agitées C'était une sorte de forêt itinérant qui se produisait dans les salles publiques et suscité une crainte généralisée J'ai oublié l'adresse de l'événement à la nouvelle orléans mais je me souviens que la prext shipping compagnie avait insisté pour apporter sa contribution Hey Oh 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 Détective Oh 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 près du but. Il doit y avoir une information utile. Allez, Carmi, réfléchis. Réfléchis ! Cette compagnie maritime, Prext, voilà. Bonne chance, détective. Détective. Dieu merci, vous êtes là, détective. Assise toute seule dans un endroit comme celui-ci. J'en entendrais parler jusqu'à ma mort si la presse en avait vent. Ah. Rousse, c'est ça ? Oh, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Je suis sûre que vous avez déjà tout un dossier sur moi, détective. Mais c'est vrai, nous n'avons pas été officiellement présentés. Je m'appelle Rousse-Talant. Mademoiselle Rousse-Talant, si vous vous demandiez. Édouard Carmbé. Enchantée. Vous êtes sûre ? J'en ai déjà trop bu. Pas mal. C'est bon. Je sais. J'ai d'excellents goûts, détective. J'ai appris que vous essayiez de rompre le pacte de Jérémy avec l'homme ténébreux. Ouais. Vous vous y connaissez dans ce genre de choses ? Non. Mais je me pose la question. S'il a fait une promesse, ne peut-il pas simplement l'honorer ? J'essaie juste d'aider Jérémy à sortir d'une mauvaise passe pour qu'il revienne à la Nouvelle-Orléans. Eh bien, au grand mot. Qu'est-ce que vous faites ? C'est un signe de soumission à l'homme ténébreux. Je l'ai vu dans un rêve un jour. Quoi ? Vous connaissez pas la Prext Shipping Company, par hasard ? Si. L'entreprise a fait fortune pendant la guerre. Ses bureaux sont juste au bord de l'eau de ce côté. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça, détective ? Bonne chance. Eh ! Vous auriez pas vu Emily Hartwood ? Essayez-vous de me rendre jalouse, détective ? Non. Je n'ai vu votre poupée nulle part. Prext Shipping Company. D'après le livre que j'ai trouvé à Tarouéia, l'homme ténébreux est lié à un spectacle auquel Jérémy a assisté, quelque part à la Nouvelle-Orléans. Je suis sûr que je peux trouver l'adresse à l'intérieur. Elle est fermée à clé de l'autre côté. Elle est fermée à clé de l'autre côté. Dans le système d'égout, il y a un tunnel qui passe juste sous la Prext Shipping Company. Je parie que je peux l'utiliser pour m'y introduire. Je n'arriverai jamais à déplacer ce truc à main nue. Mais si j'arrive à mettre cette grue en marche, ça devrait être possible. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, je suis entré dans l'entrepôt. Le bureau doit être à l'étage. Eh, j'ai toujours voulu essayer un de ces trucs. Et voilà. L'adresse où Jérémy a rencontré l'homme ténébreux pour la première fois. Oh, c'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez l'homme ténébreux. C'est plus court. Alors, vous avez eu peur d'un petit magicien, et là, il est en train de hanter votre esprit. Vous pouvez vous moquer de moi, mais vous seriez inconscient de croire que sa présence peut être ignorée. Regardez où nous sommes ! On n'a pas pu finir notre dernière discussion. Vous me disiez comment rompre le contrat avec l'homme ténébreux. Non, c'est impossible. Cela la déchaînerait sur le monde, quand d'innocents mourraient. Mais il existe un moyen de rompre l'accord. C'est le cas. Il m'a offert une issue des étapes à franchir. Quelles sont ces étapes ? Vous ne pourrez jamais les trouver. Elles sont enfouies dans son temple, ensevelies dans les profondeurs du désert. Jérémy, je ne suis pas votre ennemi. Dites-moi comment je peux trouver ce temple. Non, impossible. Il faut que je fasse ce sacrifice. Bon sang, Jérémy. Je vais vous sauver. Ayez crainte. Comment sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé ? Jérémy va être sauvé, quoi qu'il advienne. Il faut juste que je trouve ce temple, d'une manière ou d'une autre. C'est parti. Le temple ensevelit dans le désert. Je ferais bien d'y descendre. C'est parti. C'est la constellation d'étoiles d'un des livres de Jérémy. Le tour. Cette étoile est clairement plus grosse. Elle doit être importante. C'est parti. Sao ? C'est parti. 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 ... C'est parti. ... 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 C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai écrit ça. Cet endroit me semble familier. C'est moi. Pourquoi je suis de retour au bureau ? Jérémy n'est jamais venu ici. C'est moi ? On dirait. Depuis combien de temps j'avais pas sombré dans la boisson et la dépression. Tout m'avait semblé terriblement paisible. Comme si je m'enfonçais doucement dans le néant. Une voix sombrée accueillante entourait mon esprit comme une lourde couverture. Mais elle se dissipa soudainement lorsque je me suis réveillé en entendant la porte de mon bureau se refermer. Quelqu'un avait déposé un télégramme de Madame Sanders. Elle avait des informations sur l'endroit où je pourrais retrouver son mari et sa fille, qui l'avaient revues. Mon dieu, je buvais tellement à l'époque. Quand est-ce que c'était exactement ? Et sur quelle affaire est-ce que je travaillais ? Je me souviens de cette affaire. Une gamine avait été enlevée par son père et il avait quitté l'état avec elle. Mais il avait commis une erreur en vendant à un collectionneur nommé Thornhill un tableau auquel sa femme tenait, afin de financer sa petite escapade. C'est comme ça que je l'avais retrouvée. Enfin, je crois. Thornhill n'était pas un mauvais coup. Mais il avait des principes qui lui interdisaient de me donner des informations sur ses affaires. Alors il a fallu que je me montre persuadable. Après tout, toutes les affaires ne sont pas irréprochables. Monsieur Sanders avait vendu un tableau de grande valeur à Thornhill, en espérant que l'argent suffirait à le venir jusqu'à sa destination. Le tableau, qui était désormais posé sur un chevalet dans la chambre de Thornhill, était d'une noirceur hypnotique. Il semblait m'appeler. Il me disait qu'on avait besoin de moi pour quelque chose d'important. Je me suis senti tombé dans le tableau, avant d'être ramené à la réalité par Thornhill, qui me glissait dans la main à l'adresse d'un établissement, l'hôtel St George, et me sommait de disparaître. Je m'en souviens pas du tout. Mais je peux pas dire que ça m'est pas arrivé. C'est...? Sur le chemin de l'hôtel, la bande à Morton m'a rattrapé. Je leur devais de l'argent. Beaucoup d'argent. Je ne me souviens même plus de mon poids. Probablement une stupide tête de jeu qui grossissait à chaque paiement manqué. J'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux, et les autres en prient la fuite. C'était une décision stupide. C'était une décision stupide. Sur le registre de l'hôtel, j'avais reconnu l'écriture de Dead Striker. C'était lui. Je le sentais. C'était le kidnappeur que je traquais. J'ai enfilé mon poing américain, et je me suis précipité dans sa chambre. Le nom de Dead Striker me dit quelque chose. Il m'est vaguement familier. Je reconnais cette pièce. Mais je ne les ai pas retrouvées ici. J'ai dû les suivre. Mais où ? C'est ça. Il était en train de s'enfuir. Il quittait son ancienne vie et son épouse à la Nouvelle Orléans, dans l'espoir de mener une vie meilleure à Tallahassee. Il avait emmené sa fille avec lui, contre la volonté de la mère. C'est pour ça qu'elle m'avait engagé. Mais je l'ai arrêtée. Je l'ai retrouvée au pont de Pearl River. Pearl River. C'est là que je les ai rattrapés. C'est ce souvenir que l'homme ténébreux voulait que je revisite. Mais je ne le vois toujours pas. Qu'est-ce que j'oublie. Oh non. C'était elle depuis le début. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. J'imagine que j'étais un peu différente à l'époque. Est-ce que tout ça est vrai ? Comment ça ? Cette journée a été... Il s'est passé tellement de choses. Je n'arrive pas à... Je crois que j'ai perdu la tête. Je dois te présenter des excuses. Parce que... Je suis désolé. Je ne sais pas comment t'expliquer tout ça. Tu es qu'une enfant, Grace. Vraiment désolé. Ce n'était pas mon intention. Des mensonges. Encore des mensonges. Non, vraiment. Je pensais faire quelque chose de bien en te confiant à ta mère. Je ne savais pas... Je ne pouvais pas savoir qu'elle ne se soucierait pas... De toi, Grace. Je ne sais pas comment ça fonctionne. À quoi ça sert ? C'est une forme d'aveu, de culpabilité, d'acceptation. C'est ce que veut l'homme ténébreux. Alors je suppose qu'on va encore regarder mon père mourir ? Tu crois qu'il est encore en vie ? Non, je le sais. Il est là en bas. Il a peur de ne jamais pouvoir ressortir. De se noyer à nouveau avec sa vie. Qu'est-ce que tu dis ? Nous devons le sauver ! Nous ? Faites-le vous-même. Moi, je suis en bas avec lui. Vous vous souvenez ? Est-ce que je peux vraiment les sauver ? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps. Je dois trouver un moyen de descendre. Il faut que je vois ça de mes propres yeux. Il y avait un bateau près de la maison dans laquelle je suis entré. Si j'arrive à lever le pont, je devrais pouvoir atteindre la voiture. C'est sûrement l'endroit depuis lequel le pont est actionné. Il se passe rien. C'est comme si quelque chose le retenait. C'est comme si quelque chose le retenait. C'est comme si quelque chose lehet. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Émilie ! N'ayez crâtre ! J'y suis presque. Je vais tout arranger. Vous faites attention à vous. Je n'en peux plus. Il faut que ça s'arrête. Sous-titrage MFP. Pourquoi est-ce que ça arrive encore ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Sous-titrage MFP. Et me voilà de retour ici. C'est le moment idéal pour examiner cet endroit. Non, c'est... C'est ici que Jeremy se cache. Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Jérémy ? Jérémy ? J'ai besoin d'aide ! Attendez ! Est-ce que vous m'entendez ? Jérémy ? Où êtes-vous ? Tenez bon, Jérémy ? Je vais trouver quelque chose. Je vais remettre ce bateau en marche. Le bateau est bloqué, il s'est enfoncé dans le baillot. Si j'arrive à faire démarrer le moteur, je peux essayer de faire reculer le bateau jusqu'au fleuve. Ça n'a pas vraiment l'air très solide. J'ai juste besoin de quelque chose pour le casser. Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Jérémy ? Sous-titrage ST' 501 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 Mademoiselle Hartwood Sous-titrage ST' 501 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 C'est cool ! C'est parti. 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 C'est parti.